Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau Monday's Lipstick et aujourd'hui on va parler flop et donc on va parler d'un seul produit parce que je ne l'ai pas acheté en plusieurs teintes je ne suis pas encore complètement maso des fois ça m'arrive avec certains produits parce que je veux leur laisser leur chance mais là clairement non comme c'est pas la couleur c'est aussi la texture et tout, rien ne va en fait donc je ne vais pas lui laisser sa chance, donc la vidéo je pense va être un petit peu courte parce que je ne vais pas m'acharner une heure dessus pour vous dire que je déteste ce truc mais voilà je voulais quand même vous en parler cette petite chose c'est le Vivid Matte Liquid de chez Maybelline donc c'est leur rouge à lèvres liquide qui vient de sortir, qui sont censés être mattes je crois qu'il y a 6 teintes qui sont arrivées au monoprix et donc moi j'ai pris celle-ci qui est là, on ne sait pas je ne sais pas, c'est la rose nude, il n'y a pas le nom en fait quand vous enlevez l'étiquette là pour pouvoir ouvrir le truc, je pense que l'étiquette s'en va je vais vous le swatcher et on va en parler voilà, donc je le porte bien sûr mais voilà, alors déjà concernant le packaging, franchement ça j'aime bien je le trouve hyper sympa je ne sais pas, il me fait, je trouve qu'il a un look un peu new yorké non mais ne me demandez pas mais c'est ce que ça m'inspire ça donc en fait tout va bien niveau extérieur, aucun souci niveau intérieur, je trouve l'embout un petit peu long en fait et il veut être un peu conique, vous voyez, pour être précis mais en fait il ne l'est pas tant que ça je trouve que ce n'est pas génial mais franchement très honnêtement c'est pour chipoter parce que le produit aurait été génial je vous en aurais parlé mais voilà en fait il n'est pas si horrible que ça mais c'est vrai que ce n'est pas le truc le plus précis et comme il est un peu long, je ne comprends pas pourquoi il est aussi long c'est ça le truc, parce que le bout du haut ça va, ça arrive à être précis mais je ne comprends pas pourquoi il est aussi long ensuite, alors c'est là qu'arrive le problème concernant la matière, c'est un genre de crème je vais vous montrer c'est un genre de crème donc c'est assez épais alors ça pourrait être agréable mais en fait c'est vraiment lourd sur les lèvres c'est vraiment, on a l'impression de se mettre peut-être pas du Nutella mais presque vous voyez c'est très lourd etc donc même en mettant une fine couche ça a du mal à rester en place c'est pas gras, ça a même un fini un peu, vous voyez, un peu semi sec mais c'est très lourd sur les lèvres donc ça a du mal à rester en place c'est mat quand on en met une fine couche mais vous voyez par exemple ici c'est quand même assez satiné on ne va pas se mentir, limite mi-gloss et ça ne sèche pas c'est à dire, là je l'ai posé il y a un quart d'heure voilà, ça ne sèche pas ça migre et ça ne tient pas parce que je pense que comme ça ne sèche pas plus la matière qui est lourde ça a du mal à tenir et à rester sur les lèvres et donc la tenue est comme un rouge à lèvres crème ou très crème quoi si vous voulez donc vraiment, je ne sais pas, une heure, une heure et demie donc rien à voir avec ce qui est censé être un rouge à lèvres liquide mat à la base enfin moi personnellement, ce n'est pas pour ça que je l'achète après il a quand même pas mal de points pas trop mal c'est à dire que si vous avez les lèvres très sèches mais que vous avez quand même envie d'essayer des rouges à lèvres mat et que vous ne pouvez pas ceux qui sont très encres comme les Lime Crime ou Kylie, etc je pense qu'il peut vous convenir et que vous pouvez essayer d'en faire quelque chose mais il y aura toujours le problème de la tenue après il englobera bien vos lèvres, ça peut vous plaire et cette couleur-là en particulier est très jolie les autres sont pas mal aussi mais celle-ci j'aimais beaucoup c'est pour ça que je suis un peu dégoûtée mais vous voyez là par exemple où je l'ai mis en plus grosse couche pour vous montrer ça ne sèche pas quoi donc voilà et en plus il coûte quand même je ne sais pas, peut-être pas 10 euros mais presque je trouve qu'il coûte cher pour ce que c'est et qu'ils ont pas d'intérêt en fait ces trucs, voilà c'est ça c'est franchement mettez 8 euros dans autre chose vraiment c'est-à-dire que si vous commandez Colourpop un Colourpop c'est 5 dollars je crois un rouge à lèvres liquide mat et là vous avez un vrai truc mat même leurs lipsticks mat qui sont à 5 dollars la texture elle est plus agréable parce que c'est comme un rouge à lèvres et ils tiennent du matin jusqu'au soir donc voilà je suis un peu désolée de vous faire cette vidéo flop parce que je mettais pas mal d'espoir dedans en petite marque, facile à trouver en grande surface enfin petite marque j'entends c'est un géant Maybelline mais quand même je pensais quand même c'est facile à trouver c'est à petit prix etc donc je pensais vraiment j'avais vraiment envie de vous faire une belle revue dessus vous dire que c'était trop bien et tout et bah en fait non c'est un flop complet pour moi donc je vous le conseille pas du tout donc je pense que c'est la vidéo la plus courte de mon Daisy Lipstick normalement comme j'en ai qu'un seul mais je voulais vraiment vous en parler parce que je sais qu'on entend pas mal parler et voilà sinon bah comme on a deux minutes aujourd'hui je me suis encore en baquillée avec la moderne romance je sais pas si vous allez bien voir mais j'ai justement été dans les ocres orange que je pensais ne pas aimer et en fait j'adore et j'ai utilisé alors attendez Rossiena Rilgar le orange orange le marron Cyrus Amber et le primavera le doré j'ai utilisé que ça je crois et avec juste ces quatre fards voilà j'ai fait que enfin j'ai utilisé que et j'adore en fait finalement même les orangés et tout bah écoutez je suis fan ça s'estompe toujours aussi bien et tout bref voilà c'était pour vous donner des nouvelles de ma petite merveille d'amour voilà que j'adore donc voilà bah c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a quand même aidé enfin si vous hésitez à le prendre que ça vous a décidé ou pas je pense qu'il peut quand même convenir à certaines d'entre vous parce que c'est pas non plus le mal incarné genre tu peux pas le poser et tout vous voyez si je vous dis pas que je l'aime pas il fait joli sur les lèvres quoi mais voilà il répond pas à mes attentes en termes de rouge à lèvres mat liquide en fait c'est ça le truc mais les deux gros points négatifs c'est quand même la tenue et le fait qu'il sèche pas donc voilà je suis désolée d'avoir fait cette revue de vous avoir cassé votre rêve si vous comptiez l'acheter et que vous pensiez que c'était le truc du siècle je m'excuse en attendant je vous fais d'énormes vidéos et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo bye bye et on se retrouve et on se retrouve et on se retrouve